Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre Wall Trade Institute et animé par Wall Data. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Mathieu de Wall Data et aujourd'hui le thème du webinaire sera les 5 clés Wall Data qui font toute la différence. Donc, lors de ce webinaire, nous allons aborder plusieurs points, à savoir le Market Analyzer, les paramètres de filtrage avancé, la Tessence, le Risk Manager et le suivi de portefeuille. Donc, juste avant de commencer, je vais encore une fois vous demander si le son est bon, si tout le monde m'entend. N'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat, tout simplement. Donc, pour le moment, je vois que tout est bon. So, ok. Parfait. Donc, bon, juste avant de commencer, je souhaite très rapidement saluer toutes les nouvelles personnes qui nous suivent. J'espère que vous allez découvrir pas mal de nouveautés lors de ce webinaire. Et bien évidemment, remercier nos fidèles clients qui nous suivent et nous connaissent depuis déjà un petit moment. Donc, bon, nous allons commencer. Donc, tout simplement, hop, je vais fermer cette fenêtre. Donc, voilà. Donc, le Wall Master XE, vous le connaissez déjà pour la plupart. C'est un outil d'aide à la décision qui est très redoutable et qui va venir, où on va trouver différentes choses qui vont tout simplement faire en sorte que notre méthode de travail soit la plus efficace possible. Dans ces choses, nous allons tout simplement trouver le Market Analyzer. Donc, le Market Analyzer, c'est tout simplement un analyseur de marché qui va venir automatiquement analyser le marché sur lequel vous souhaitez intervenir et vous dégager les opportunités du moment sur, bien évidemment, ce marché. Donc, ce Market Analyzer va être composé de plusieurs choses. Premièrement, une information sur la valeur, à savoir si vous êtes sur le SRD comme on l'a sélectionné pour ce webinaire. On va pouvoir tout simplement descendre et afficher toutes les valeurs du SRD sans aucune limite. Donc, dans cette colonne « Informations sur la valeur », je souhaite vraiment mettre un point sur cette colonne parce qu'elle est quand même très importante. Vous allez pouvoir y retrouver plusieurs informations, à savoir le prix de la valeur actuelle, le pourcentage effectué depuis la clôture de la veille, les volumes relatifs. Bon, ça, beaucoup de personnes aiment regarder cette information et l'analyse du Range. Donc, cette colonne, vraiment, des fois, on peut passer à côté. J'insiste dessus, on a des informations qui sont très importantes. Dans ce Market Analyzer, vous allez pouvoir retrouver d'autres colonnes. Ce sont des indicateurs. Bien évidemment, Wallmaster XE et Walldata vous proposent des méthodes prêtes à l'emploi que vous pouvez peaufiner petit à petit en ajoutant d'autres indicateurs jusqu'à ce que votre méthode de travail soit complète et vous convienne ou tout simplement partir d'un espace vide et pouvoir créer votre propre Market avec uniquement les indicateurs qui vous correspondent. Donc là, on a sélectionné pour ce webinaire la méthode proposée par Walldata qui est tendance et timing. Donc, tout simplement, dans ce Market Analyzer, dites-moi juste avant de continuer si je vais trop vite, si vous voulez que je revienne sur des points, n'hésitez pas à le préciser dans le chat. Donc, je disais, dans ce Market Analyzer, on va pouvoir effectuer plusieurs choses. A savoir la première, bien évidemment très importante, pouvoir la paramétrer sur l'unité de temps, l'horizon de temps sur lequel on investit. Donc, pour des day traders, on va être sur des unités de temps courtes ou alors un peu plus longues pour du swing trading ou encore plus longues pour de l'investisseur. Donc, vraiment, vous allez pouvoir le façonner à votre façon et travailler de la manière dont vous souhaitez. Donc, pour changer cette unité de temps, je fais juste un petit rappel. Vous allez devoir aller juste en haut du Market Analyzer. Dans Période et Durée, cliquez, choisir l'unité de temps qu'on vous propose de base ou tout simplement définir votre propre unité de temps. Dans un second temps, on va pouvoir, dans ce Market Analyzer, bien évidemment, ajouter des indicateurs. Ajouter des indicateurs, pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir constituer votre méthode de travail petit à petit avec des choses qui vous conviennent, des indicateurs qui vous correspondent, peu importe le type de produit sur lequel vous intervenez. Pour cela, c'est très simple. Vous avez dans votre Market Analyzer une petite fenêtre outil où vous allez pouvoir gérer tout cela. En ajoutant une colonne sur cet onglet, j'espère que tout le monde le voit bien, on va cliquer. Notre librairie que propose le Wallmaster XE avec une large capacité, vous allez retrouver beaucoup d'indicateurs techniques. On va venir choisir un indicateur. Pour ce webinaire, on va choisir les moyennes mobiles arithmétiques. Je sélectionne mon indicateur choisi. Je clique sur ouvrir. Automatiquement, on me demande de rentrer mes critères de sélection pour ajouter cet indicateur dans mon Market Analyzer. On va rester sur une période de 14. On met OK et vous allez voir que le Market Analyzer va venir réanalyser tout mon marché avec ce nouvel indicateur qui vient de se greffer. Jusqu'ici, tout va bien. Tout le monde suit. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Je me ferai une joie d'y répondre. Donc, on voit. Dans ce Market Analyzer, on a une colonne qui vient de s'ajouter à l'autre méthode. Donc là, sur le coup, on en a trois. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas limité. Vous pouvez encore en rajouter de manière à constituer vraiment quelque chose de complet et qui vous semblera efficace pour travailler en toute sérénité. Phase 1, c'est fait. On a vu le Market Analyzer, possibilité de pouvoir rajouter des colonnes grâce à la petite fenêtre outils. La sélection du marché sur lequel on souhaite intervenir tout simplement dans liste d'instruments. On va sélectionner le marché choisi. Et bien d'autres choses, bien évidemment, telles que des listes automatiques et des listes personnalisées. On y reviendra plus tard. Ainsi que vos portefeuilles. Donc, ce Market Analyzer, comme vous avez pu le voir, il est complet. J'ai juste oublié de vous préciser une information qui est quand même très utile. Je vous ai dit que vous pouvez, bien évidemment, paramétrer votre Market Analyzer sur l'unité de temps de votre choix. Mais j'ai oublié de vous mentionner que vous pouvez aussi paramétrer vos indicateurs sur l'unité de temps. C'est-à-dire, soit vous choisissez cette possibilité de programmer tout votre Market Analyzer, pardon, on va dire en jour sur deux ans. Et vous avez une deuxième possibilité. Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. On a déjà le Wild Data Trend Indicateur, qui est un indicateur de tendance et de timing développé par Wild Data, qui est sur une unité de temps de 1 jour sur 2 ans. On va venir en rajouter un. Et on va venir le paramétrer sur une unité de temps plus courte, afin d'affiner notre timing d'intervention. Donc vraiment, j'insiste, vous n'êtes pas limité sur le paramétrage de votre méthode de travail. Donc regardez, pour ce faire, c'est très simple. On ne va pas aller dans période et durée au-dessus du Market Analyzer. On va directement aller sur l'indicateur choisi. Et là, vous avez votre unité de temps, 1 jour, 2 ans. On va venir cliquer dessus et la modifier comme bon nous semble. Nous, on va aller peut-être choisir 4 heures. On va mettre 4 heures au début de semaine. Donc on va avoir un indicateur paramétré sur une unité de temps de 1 jour. Et le même indicateur paramétré sur une unité de temps plus courte. Bon, je tiens à préciser, vous n'en faites pas. Je suis hors ligne pour ce webinaire. C'est pourquoi on me met cette précision dans l'indicateur Wild Trade Indicateur. Donc là, on va le remettre en jour. Hop là. Donc jusqu'ici, est-ce que tout le monde suit ? Si vous avez des questions, vous souhaitez que je revienne sur des points, dites-le moi. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir. Bon, pour le moment, je vois que tout le monde est bon. Alors, ne m'en voulez pas, c'est mon premier webinaire. S'il y a des petits bugs au niveau de ma voix ou quoi que ce soit, j'espère que vous me pardonnerez. Bon, je vois que tout le monde est OK. Donc on va pouvoir continuer et passer à la phase 2, qui est une phase très importante. Cette phase 2 est la phase de paramètres de filtrage avancé. Pourquoi ? Alors, Wallmaster vous propose des méthodes de travail prêtes à l'emploi qui vont vous dégager des opportunités sur des marchés. Maintenant, dégager une opportunité, c'est très bien. La dégager selon vos propres critères de sélection, c'est encore mieux. Pour ce faire, rien de plus simple. Dans votre Market Analyzer, vous allez pouvoir retrouver en haut de chaque colonne une petite icône avec un marteau où là, vous allez pouvoir rentrer vos critères de sélection. Je prends l'exemple du WTI, qui est le World Data Trend Indicator. Je remontre bien pour les personnes qui n'ont peut-être pas suivi. Donc, l'icône se situe en haut dans la partie bleue de la colonne. Je vais cliquer. Imaginons, on va remettre de base, voilà. Imaginons que ce qui m'intéresse, moi uniquement, c'est de voir des valeurs qui sont en tendance haussière avec un croisement positif et un bon timing d'intervention. Tout simplement, on va venir décocher ce qui ne nous intéresse pas. Hop, hop. Et valider nos critères de sélection. De manière à ce que le Market Analyzer réanalyse tout le marché selon ce que nous souhaitons. Donc là, ça prend deux petites secondes. Hop. Alors, veuillez m'excuser, j'ai juste oublié de valider ma colonne de filtre. Je suis désolé. On réanalyse. Et là, le Market Analyzer, comme demandé, nous a présenté uniquement les opportunités qui nous, nous intéressent. Donc pour ce faire, je vous remontre. On va sur l'icône du petit marteau. On rentre dans les paramétrages. On décoche ce qui ne nous intéresse pas. On rentre nos propres critères de sélection. On valide. Et dans ces cas-là, le Market Analyzer va réanalyser le marché et nous dégager uniquement ce qu'on lui a demandé. Donc, juste pour effet, je vais juste mettre la colonne du WTI sur une semaine. Comme ça, ça sera plus cohérent. Jusqu'à là, tout va bien. Donc, les paramètres de filtrage avancé, je tiens à le préciser, je l'ai pris, pour exemple, sur la colonne World Trade, World Data Trend Indicator. Mais on peut bien évidemment le faire sur tout indicateur. Lorsqu'on rajoute un indicateur, on vient greffer un indicateur sur notre Market Analyzer, on va pouvoir le paramétrer de manière à ce qu'il nous indique les signaux uniquement qui nous intéressent et pas se disperser. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, on va rentrer dans une phase 3 qui est, à mon sens, très importante. Peu importe votre niveau de connaissance. C'est une exclusivité World Data qui a été développée, qui s'appelle Lattesense, qui est vraiment un plus. Pourquoi ? Vous êtes sur un outil qui vient analyser tout un marché avec différents indicateurs. Il y a des informations, des fois, que vous ne pouvez pas forcément connaître. Pour avoir une explication très rapide de ce que le Wall Master vous a analysé, Lattesense va s'avérer vraiment redoutable. Pour cela, c'est très simple. Vous placez votre souris sur un signal détecté et regardez. Automatiquement, vous avez l'explication qui vous est donnée. Donc là, si je lis, World Data Trend Indicator utilise la situation technique des 3 moyennes mobiles de périodes différentes. Afin de mesurer la tendance en cours sur la valeur. Il s'agit d'un indicateur borné qui fluctue entre plus 100 et moins 100. Alors, je prends l'exemple. Regardez. On prend un croisement positif. Le croisement positif, c'est 3 moyennes mobiles qui sont paramétrées. On va chercher un croisement pour vous dégager ce signal. Si vous-même, vous le faites chez vous, à commencer à paramétrer 3 moyennes mobiles, à rechercher le croisement entre ces 3 moyennes mobiles, ça peut vous prendre un temps considérable. Dans ces cas-là, on le fait directement et on vous explique ce qu'il en est. Et ça, peu importe l'indicateur. Je place ma souris sur ce deuxième indicateur qui est le WIPI. La pression acheteur-vendeur. Automatiquement, j'ai mon information. Sur l'indicateur de droite, c'est la même chose. Donc ça, c'est vraiment un plus. Peu importe le niveau, peu importe le profil que vous avez, il pourra toujours vous être utile. Donc maintenant, on va faire une petite... Hop, je vais rapprocher le graphique. Pour le moment, toujours pas de questions. Dites-moi, je vous écoute. Alors, pour le moment, tout le monde est OK. Tout le monde suit. C'est parfait. D'accord. Donc bon. On va prendre pour exemple. Alors là, on a fait notre sélection de valeurs. Il y a quelque chose qui nous intéresse. C'est vraiment à titre indicatif. D'accord. Donc, imaginons que Satorius nous intéresse. On a fait notre pré-sélection dans notre market analyzer. Maintenant, on va venir confirmer tout ça à l'aide de notre graphique. Donc pour cela, je tiens juste à vous le préciser très rapidement. Si vous regardez bien sur vos graphiques, vous allez pouvoir apercevoir chaque signe détecté de votre market analyzer. Sur Satorius, on a vu un croisement positif dans notre market. Sur notre graphique, automatiquement, il a été positionné. Donc, si vous regardez l'historique en arrière, vous allez pouvoir faire une simulation. On se dit, ici, il y avait un point d'entrée. Effectivement, si je regarde cette longue courbe et cette tendance haussière, ça a été très bénéfique. Ou pour exemple, ce point de sortie. On a vu que ça a chuté. Donc voilà, c'était juste une petite information à vous donner très rapidement. Alors, je vois juste une petite question. Alors, je reviens sur une question qu'on m'a posée. Les filtres, vous pouvez bien évidemment filtrer toutes vos colonnes, tous vos indicateurs. D'accord ? Ce n'est pas limité. Voilà. Donc, je reviens là où j'en étais. Alors, sur l'autre graphique. Donc, on a pris l'exemple de Satorius. Cette valeur nous plaît. On a fait notre pré-sélection, notre pré-analyse. Imaginons que nous voulons prendre position sur cette valeur. On va passer dans une phase qui est très importante avec les graphiques. D'accord ? C'est de pouvoir voir tout simplement les cours avec plus de profondeur. Pour cela, c'est très simple. Avec votre Wall Master, vous allez pouvoir ajouter plusieurs graphiques sous forme d'onglet. de manière à avoir une vue avec plus de profondeur. Si vous avez votre graphique numéro 1 en jour, vous allez placer un graphique numéro 2 en semaine ou en mois. Peu importe. Ça, c'est votre choix. Mais en tout cas, vous allez vraiment pouvoir ajouter plusieurs graphiques sous forme d'onglet ou côte à côte de manière à avoir une vue avec plus de profondeur ou affiner votre timing d'intervention. Juste un petit clin d'œil à toutes les personnes qui travaillent sur les valeurs et qui aiment bien comparer les valeurs vis-à-vis de leur indice. Regardez. J'ai mis deux graphiques côte à côte. Un graphique avec l'indice du CAC 40 que je suis venu bloquer grâce à cette petite icône que vous voyez en bas. Donc, pour cela, je vais vous montrer. J'ai un petit cadenas. Je viens bloquer ce petit cadenas. Dans ces cas-là, peu importe si je clique dans mon market analyzer sur une valeur, mon graphique de l'indice CAC 40 va rester en place et je vais pouvoir comparer mes valeurs via ce graphique. Donc, ça, c'était juste un petit clin d'œil au passage. Hop. Donc, comme on l'a dit, sur l'autre graphique, on a fait notre analyse. Maintenant, la phase, une des phases les plus importantes pour vous, c'est de vous sécuriser, de sécuriser ses positions. Pour cela, nous avons un assistant visuel qui est redoutable qui s'appelle le risque manager. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent et beaucoup d'entre vous vont le découvrir. Donc, on fait bien en parler. Donc, le risque manager, c'est une étape cruciale. Pourquoi ? Avec ce risque manager, vous allez pouvoir tout simplement rentrer le capital que vous détenez dans votre portefeuille. Donc, si vous avez un portefeuille, admettons, on va partir sur 500 000. On a un portefeuille de 500 000 euros. On a envie de prendre position sur la valeur Valeo, mais on n'a pas envie de mettre en péril tout notre portefeuille. Donc, pour cela, le risque manager va venir vous aider. Tout simplement, on va rentrer le risque en pourcentage de risque qu'on est prêt à risquer sur notre capital. Donc, si on est prêt à risquer au grand maximum 2% de notre capital sur cette opération, on va tout simplement rentrer 2%. Et dans ces cas-là, on sait que quoi qu'il se passe, on ne mettra pas plus en risque. Dans ce risque manager, vous allez aller voir, à gauche, vous avez votre cours d'ouverture. Donc, le cours qui est à 62,99. Vous avez un objectif que vous pouvez vous placer et un stop de protection. Donc, on va faire ensemble la simulation, très simplement. Alors, regardez. Notre Wallmaster XE nous propose un stop de protection au plus proche du cours qui est à 59,67. Donc, dans ces cas-là, on va venir le faire. On va rentrer 59,67. Et on se dit qu'on va prendre pour objectif, hop, 65, là, c'est de là, 65, 78. Voilà. 65, 78. Alors là, ce qui est très intéressant, regardez. Sur votre graphique, automatiquement vient se greffer votre objectif et votre stop de protection. Dans votre risque manager, vous allez pouvoir voir directement le gain unitaire sur chaque titre ou la perte. Ainsi que le ratio risk rewards et le ratio gain sur risque. avec une taille de position, à savoir le nombre de titres à acheter pour vous protéger. Donc là, très simplement, on voit que le risque manager m'a conseillé d'acheter 3012 titres pour ne pas perdre plus que 3,32 s'il y a mon cours qui vient toucher mon stop de protection. Donc, je sais que j'ai protégé mon capital, que sur cette opération, je ne pourrai pas perdre plus que ce que je me suis autorisé à perdre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut regarder et mettre en pratique. Donc, bon, pour le moment, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. J'ai toujours un oeil sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Je serai le premier à y répondre. Désolé si je vais peut-être un peu vite. Il ne faut vraiment pas hésiter à me le préciser. Donc, pour le moment, je ne vois qu'il n'y a aucune question. C'est que tout va bien. D'accord. Donc, reprenons. Donc, on l'a vu avec le risque manager qu'on a défini notre objectif, notre stop de protection, notre capital, le pourcentage de notre capital qu'on est prêt à mettre en risque. On a vu que le risque manager nous a dit, écoutez, achetez 3 012 titres pour pouvoir rentrer dans votre stratégie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va noter sur un petit bout de papier ou autre, 3 012 titres. On va valider. Et on sait que sur cette opération, on va devoir mettre notre stratégie en place. Donc là, notre objectif et notre stop de protection a été mis en place. Notre stratégie a été définie grâce au risque manager. On a protégé notre capital, ce qui est très important. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement passer notre ordre d'achat. Notre ordre d'achat, on va venir le passer dans le portefeuille. Donc, dans votre Wallmaster, en haut, vous avez vos différents onglets. Vous avez portefeuille où là, vous allez trouver la petite case opération. Opération, on va venir cliquer dessus. Achat, vente, titre. Et cette fenêtre va venir s'ouvrir. Donc, hop, je vais la mettre ici à gauche. Ce qui nous intéresse, c'est de l'achat au comptant. Donc, on va venir cliquer sur achat au comptant. Prix unitaire à 62,99 comme est prévu. Et si on se rappelle bien, dans le nombre de titres à droite, le risque manager nous a conseillé d'acheter 3 012 titres. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. 3 012 titres. Bon, vous avez la possibilité de rentrer vos frais. Voilà. Ou même d'aller plus loin avec les options avancées. Si vous voulez effectuer un achat sur une date antérieure, etc. Vous pourrez vraiment, vous n'êtes pas limité même dans la prise de position dans votre portefeuille. Hop. Donc, je vais fermer ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a validé 62,99, 3 012 titres. Achat au comptant. Tout est bon pour nous. Donc, on va valider notre position. Voilà. Et là, automatiquement, on voit le prix unitaire. Notre prise de position, on sait qu'on a acheté. Alors, je vois juste une petite question. Comment fait-on pour avoir les différents graphiques ? D'accord. Alors, c'est très simple. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Je reviens dessus très, très rapidement. Pour ajouter plusieurs graphiques en onglet sur notre Wallmaster XE, on va tout simplement aller dans Outils, Graphiques, Sélectionner le graphique. Il va venir s'ouvrir ici et on va venir le greffer au graphique déjà existant pour créer un onglet. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Je reviens là où on en était. Et donc, à savoir, on a pris position sur notre valeur. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir notre portefeuille. Donc, pour cela, on va aller sur mon portefeuille existant. Donc, je l'ai mis sous forme d'onglet. Vous pouvez retrouver juste en bas ici, à côté de mon Market Analyzer. Donc, là, on est sur notre Market Analyzer. À droite, de la même manière que j'ai fait avec les graphiques, j'ai ouvert mon portefeuille. Je clique dessus et j'ai mon portefeuille déjà existant qui vient d'être ouvert. Donc, si vous regardez bien, j'ai déjà mes positions que j'avais dans mon portefeuille auparavant. Et on vient de prendre position sur Valeo. Elle vient de se rajouter dans mon portefeuille déjà existant. Donc, là, c'est un portefeuille spécial action que j'ai créé. Donc, dans ce portefeuille, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi ? Assurer le suivi de son portefeuille, c'est très important. Là, avec votre portefeuille dans le Wallmaster XE, vous allez pouvoir vraiment avoir une synthèse globale et complète de vos positions. Le nombre de titres que vous avez acheté, prix unitaire, prix total de revient. L'évaluation de vos positions depuis l'achat. Donc, à savoir que sur mes anciens achats, je suis plutôt positif. Je vois ma courbe. Ainsi que les dernières opérations effectuées sur la valeur. Une petite précision qui est très importante. Et ça, je sais que beaucoup de nos clients, enfin, certains de nos clients ne le savent pas. Votre portefeuille est aussi modulable et paramétrable comme votre market analyzer. Si vous souhaitez rajouter des colonnes avec des informations, comme un carnet de trading, des notes et d'autres informations supplémentaires, vous êtes libre de le faire. D'accord ? Vous êtes vraiment libre de rajouter d'autres colonnes pour avoir une synthèse encore plus complète et qui vous convient. Tout simplement. En bas, vous avez la lecture de votre portefeuille avec le versement, retrait, frais, gestion, etc. Vous avez vraiment toute une synthèse globale de vos liquidités disponibles, l'évolution totale, la performance. On voit que moi, depuis que j'ai ouvert mon portefeuille, j'ai fait 35%. Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement. Si on regarde, hop. Voilà. J'ai choisi misselin. Je vais reprendre... Non. Je vais reprendre mon graphique. Voilà. Alors, sur Kering. Si je prends mon graphique, sur Kering, c'est une valeur que j'ai mise dans mon portefeuille où j'ai pris position, pour ne pas dire de bêtises, le lundi 25 juillet 2016. Donc, regardez bien. Ça va revenir à là où on en était tout à l'heure. Je suis désolé. Faut que je... Voilà. On a eu un croisement positif qui était affiché dans notre Market Analyzer, ainsi que sur notre graphique. J'ai décidé de prendre position. Et là, je m'en suis plutôt pas mal sorti. Bon, évidemment, je vous ai gardé les meilleures positions. Les positions qui se sont comportées de façon un peu plus délicate, grâce à mes stops de protection et surtout mon risque manager, qu'on a vu tout à l'heure ensemble, j'ai su sortir au bon moment pour ne pas rentrer en grosse perte. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, de votre risque manager. Mais bien évidemment, je sais que ça va en faire sourire plus d'un. Je vous présente mes plus belles performances. Donc, sur Michelin, pareil, on voit que j'ai eu une position, un signal d'achat sur mon graphique. Et on a vu toute la hausse que j'ai prise depuis ma prise de position sur Kering, Ruby, AXA. Et très intéressant, regardez, pour ceux, parce que je sais qu'on a des clients aussi qui travaillent de cette manière, si vous avez l'habitude de shorter aussi, ça vous arrive de shorter et de vendre à découvert. Hop, je vais remettre. Alors, attendez. Voilà, je l'ai mis où ? C'était là, pardon. Alors, il me l'a fait, je crois. Hop. Je suis peut-être, je me suis... Voilà, pardon. Je me suis trompé de graphique, autant pour moi. Donc, si on regarde, pour Areva, j'ai shorté Areva à cette date. Donc, si vous voyez, il y a mon signal de vente à découvert. J'ai shorté. Et dans ces cas-là, j'ai plutôt fait une belle performance sur cette action Areva. Donc, vraiment, ça va dans les deux sens. Le suivi de portefeuille, j'insiste encore dessus, parce que j'ai beaucoup de questions à ce niveau-là. Le suivi de portefeuille, c'est très important. C'est autant important que détecter de nouvelles opportunités. Suivre ses valeurs, suivre la performance de ses valeurs, compléter son portefeuille de manière à être vraiment autonome et savoir quoi faire quand, c'est très, très, très important. Donc, je tiens juste à préciser aussi, là, on est sur un portefeuille action. On a beaucoup de personnes qui travaillent sur d'autres produits. Ne vous en faites pas. Vous pouvez, avec le Wallmaster, ouvrir plusieurs portefeuilles. Moi, j'ai choisi un portefeuille action, mais j'ai aussi un portefeuille OPCVM. Donc, on a beaucoup de clients aussi qui travaillent sur des SICAV, sur des OPCVM. Pour ceux qui sont nouveaux, qui nous suivent depuis pas très longtemps, on a une très grosse base de données de SICAV, plus de 15 000 SICAV françaises et luxembourgeoises. Donc, voilà, on a vraiment tous les outils avec le Wallmaster pour pouvoir travailler tout type de produits. Alors, tout simplement, regardons, pour les SICAV, c'est la même chose. J'ai regardé, j'ai gardé les meilleures positions que j'ai prises sur les SICAV, sur mon portefeuille existant. On voit, j'ai pris position sur un début de croisement positif. Hop, j'ai fait plutôt une belle performance. Ici, pareil. Et là, c'est plus petit, mais c'est aussi intéressant. Donc, le suivi de portefeuille, pour le moment, on l'a vu. Si vous avez des questions sur le portefeuille, n'hésitez pas à me les poser, je suis là. J'attends vos réponses. Oui, j'ai vu une question, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, j'en suis désolé. Très simplement, votre portefeuille, je suis vraiment désolé, c'est une information clé en plus. Votre portefeuille va vous servir à deux choses. La première, si vous avez votre compte titre ou votre PEA, peu importe, chez votre broker, vous allez pouvoir assurer le suivi de ce portefeuille-là en rentrant les titres, les valeurs que vous avez déjà dans votre portefeuille, donc toutes les lignes que vous avez dans votre portefeuille. A la date d'achat, vous l'avez effectué, assurer ce suivi, comme on l'a vu, ça c'est fait, rajouter des valeurs, des nouvelles positions, et dans un second temps, vous allez pouvoir faire de la simulation. Simulation, pourquoi ? En vous disant, si maintenant, je prends position, je dis ça vraiment à titre indicatif, je prends position maintenant, et que je regarde dans deux semaines, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'ai rentré mes frais de broker, j'ai rentré tout ça, maintenant, quelle a été l'évolution de mon achat ? Est-ce que j'ai bien agi ou non ? Alors, pour ça, je vous montre très rapidement, je le fais très rapidement, mais je pense que c'est essentiel. Pour cela, c'est très simple, vous allez dans portefeuille, ouvrir, vous créez un portefeuille, admettons, on va marquer webinaire, ok. Mon portefeuille est vide, parce que je viens de le créer, vous retournez dans portefeuille, mouvement, versement, là vous rentrez, je ne sais pas, admettons, on va partir sur 100 000 euros, date d'opération, on laisse aujourd'hui, ok. Et là, vous allez pouvoir faire votre simulation sur de nouvelles opérations, tout simplement. Alors, je vois que j'ai une question. Comment vous vous protégez avec les OPCVM ? Alors, c'est très simple, bon, après, ce n'est pas le thème même du webinaire, de parler des SICAV et des OPCVM, mais bon, on va préciser, avec le Wallmaster, vous vous protégez, pardon, peu importe le type de produit, grâce à vos stratégies et vos stops de protection. Il est toujours possible de placer un stop de protection proche du cours, de manière à limiter vos pertes, peu importe le type de produit. D'accord ? On a vraiment, que ce soit via le Risk Manager, que ce soit via le Money Management et d'autres outils WallData, vous aurez toujours la possibilité de vous protéger et quel que soit le produit que vous travaillez. Alors, j'ai une deuxième question. Alors, oui, il est possible de voir votre portefeuille, même si vous êtes connecté avec votre Wallmaster sur plusieurs ordinateurs. Si vous avez votre Wallmaster sur trois ordinateurs différents, tant que vous avez mis vos Wallmasters à jour, de manière à avoir vos données sur chaque ordinateur, vous allez pouvoir, bien évidemment, consulter vos différents portefeuilles existants déjà dans votre Wallmaster. N'hésitez pas, d'autres questions, peut-être encore, concernant le portefeuille ? Bon, parfait. Alors, on va retourner, hop. Bon, je vois que pour le moment, tout est bon. Alors, bon, maintenant, je fais un petit récapitulatif. Donc, on a vu la phase 1, le Market Analyzer. La phase 2, filtrage. Phase 3, AtSense. Et phase 4, portefeuille. Maintenant, on va voir un dernier point qui est vraiment génial pour tout utilisateur Walldata et Wallmaster. C'est dans cet espace Communauté qu'on va aller le retrouver. Donc, je vais cliquer. Hop. C'est mon Walldata. Alors, bon, beaucoup de personnes d'entre vous, beaucoup d'entre vous connaissent cet espace. Mais bon, on va quand même refaire un petit tour pour vraiment le voir pleinement. Donc, dans cet espace, à savoir qui est votre espace personnel, vous allez retrouver la possibilité de pouvoir échanger avec nos différents services, les questions les plus posées, la gestion de votre compte, ainsi que les différentes formations que vous allez pouvoir effectuer ou les formations que vous avez déjà en cours. Vous allez pouvoir, justement, d'où la question précédente, télécharger si vous avez, admettons, votre ordinateur qui a planté. Vous avez acheté un nouvel ordinateur. Vous voulez re-télécharger votre logiciel Wallmaster sur votre nouvel ordinateur. Vous allez pouvoir venir effectuer tout ça dans cet onglet ou même le télécharger sur plusieurs postes. Et vous avez aussi un espace qui est un des plus importants dans votre espace Mon Walldata, qui est l'espace Analyse Technique. L'espace Analyse Technique, vous allez retrouver toutes les newsletters que nous faisons. Nous en faisons assez régulièrement. Et quelque chose vraiment, c'est top. J'insiste sur ça. Je vous apprends rien en vous disant qu'on peut très vite se perdre. On a une multitude d'indicateurs qui s'offrent à nous. On a énormément de possibilités. Vous pouvez entendre parler d'un ami qui... Enfin, vous pouvez entendre un ami parler d'un indicateur qui pourrait vous correspondre, mais vous ne savez vraiment pas s'il correspond à votre façon de travailler, à votre méthode actuelle ou au produit sur lequel vous intervenez. Eh bien, c'est très simple. On a cette librairie des indicateurs, où vous avez plus de 104 indicateurs référencés, où vous allez venir tout simplement rechercher l'indicateur souhaité. Donc, on va prendre l'exemple du RSI. On clique sur cet indicateur, et quoi qu'il se passe, vous aurez toujours sa description totale, la méthode de calcul, son analyse, et un cas pratique sur graphique. Quoi qu'il se passe. Donc, vraiment, cet espace-là est très, très, très intéressant. Bon, là, il fait chaud. Ok. Beaucoup d'entre vous sortent, mais vraiment, si vous avez du temps, renseignez-vous sur les indicateurs, de manière à vraiment constituer une méthode qui vous, vous convient. Donc, cet espace est vraiment important. Vous avez aussi l'espace base de données, où vous allez pouvoir tout simplement rechercher une information sur une valeur. Si vous recherchez, admettons, Apple, on va prendre la valeur Apple, vous ne savez pas dans quel marché cette valeur est. Dans tous les cas, vous tapez le nom de la valeur, son mémo, son code isine, peu importe. Vous avez directement la description de toute la valeur. Donc, son code isine, identifiant, secteur, la place, donc le marché où elle est. On sait que cette valeur est dans le Nasdaq. Et voilà. Donc, vous avez vraiment toutes ces informations qui vous sont données très rapidement dans l'espace base de données. Et aussi, je vous le dis, pour les utilisateurs qui sont déjà chez Wildata, vous avez une composition de marché avec la possibilité de télécharger des listes tout entières dans votre Wildmaster directement. Donc, jusque-là, je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, attendez, j'ai juste une petite nouvelle question. Alors, pour la question de quel market analyzer pourrait nous permettre de détecter des patterns en vue de trouver des valeurs qui seraient susceptibles de sortir brutalement de la hausse ou de la baisse, ce n'est pas le thème du webinaire abordé. Vous n'en faites pas. On va bientôt reproposer des webinaires sur ces méthodes-là. Pour le moment, on reste un peu focalisés sur notre webinaire de ce soir. Mais je ne manquerai pas de vous répondre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement chez Wildata. On se fera une joie d'y répondre. Dernier petit point à voir dans votre espace, mon Wildata, qui est le forum aussi, où vous allez pouvoir échanger avec toute la communauté Wildata, parler de différents indicateurs, méthodes de travail, résultats, peu importe. Vous allez pouvoir échanger et ne pas vous sentir seul lors de vos séances. Donc, c'est vraiment un espace qui vous appartient et qui va vous être quand même utile, qui va pouvoir vous apporter certains plus. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont déjà membres Wildata, d'y faire un tour assez fréquemment. Donc, on revient à notre Wallmaster. On va voir une dernière chose qui est tout autant importante dans la communauté. C'est ATX Store. Alors, je le dis très brèvement. ATX Store... Ah oui, désolé. Avant de passer à l'ATX Store, je vous précise juste une information concernant mon Wildata. Vous n'êtes pas obligé d'être connecté à votre Wallmaster pour pouvoir accéder à votre espace personnel. D'accord ? Vous pouvez aller sur Google, taper mon Wildata, vous aurez votre espace personnel. Vous aurez juste à rentrer votre identifiant et mot de passe et un accès total à votre compte. Donc, c'était juste une petite précision. Désolé d'y revenir brusquement. Alors, j'ai juste une question. Je vais répondre très rapidement. Oui, nous pouvons travailler que ce soit les indices, les matières premières, les futures, les devises, les OPCVM. Voilà, vous pouvez vraiment travailler beaucoup de produits avec le Wallmaster XE. Les small caps, peu importe. Vous allez pouvoir intervenir sur tout type de marché. Voilà. Je vous en prie. Donc, dernier point, désolé pour cette petite parenthèse. On va voir... Alors, je reviens dessus. Désolé, je remonte juste comment on va sur l'espace mon Wildata pour un de nos membres Wildata. Vous allez tout simplement... Donc, je refais la manipulation. Donc, quand vous êtes sur votre Wallmaster, vous cliquez sur Communauté et tout à gauche, vous avez mon Wildata. Vous cliquez dessus et vous avez directement une fenêtre Internet qui s'ouvre avec votre espace personnel. Voilà. Alors, on revient. Donc, ce que je voulais vous parler. À TechStore, on a vu qu'on avait la possibilité sur notre espace personnel d'avoir beaucoup plus d'informations sur les valeurs, sur les indicateurs techniques. Mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir avoir beaucoup plus de ressources. Votre Wallmaster que vous avez déjà est déjà bien complet. Mais vous avez toujours la possibilité de pouvoir rajouter de nouvelles choses. Pour cela, vous allez dans Communauté, toujours, téléchargement ATX Store. Et quand je clique dessus, cette fenêtre s'ouvre. Je vais l'agrandir. Vous allez pouvoir télécharger directement sur votre Wallmaster des nouveaux assistants visuels, des alertes, des colonnes, des espaces de travail. Là, j'ai pris des colonnes, des espaces de travail, des indicateurs, des nouveaux markets, différentes stratégies ou méthodes. Vous allez vraiment pouvoir rajouter des petits plus sur votre logiciel Wallmaster XE. Donc, pour cela, vous choisissez ce que vous souhaitez rajouter. Vous cliquez, vous lancez le téléchargement qui viendra se greffer à votre Wallmaster XE. Donc, jusque-là, peut-il ? Alors, juste pour une de nos questions, peut-on le voir ? Oui, ce webinaire sera en replay sur notre site internet whatdata.fr pour les retardataires qui n'ont pas pu se connecter dès le début du webinaire. Donc, bon. On fait un petit récapitulatif. Vous avez pu voir vraiment la force du Market Analyzer. Vous pouvez vraiment, vraiment le modeler, le façonner tel que vous le souhaitez. Le paramétrer selon vos critères de sélection. D'accord ? Ce qui est très important. Et vous n'êtes pas limité, ni dans la recherche, ni dans la méthodologie. Ensuite, nous avons vu la Tessence qui va vous permettre de décrypter certaines analyses que, bon, je suppose que quand vous mettez un indicateur, vous savez de quoi elle parle. Mais des fois, c'est toujours bon d'avoir l'analyse directement décryptée face à votre écran. Et vous avez vu aussi le Risk Manager qui, bien évidemment, est très, très, très important. Donc, ces points-là sont très importants à ne pas négliger. Voilà. Vous avez votre Wall Master. N'hésitez pas à prendre la main, à toujours essayer d'ajouter de nouvelles choses, à visiter ces assistants visuels qui vous sont proposés. Et si vous avez des questions, ne vous en faites pas, vous nous téléphonez. Et toute l'équipe Wild Data, ce ferait un plaisir de vous accompagner. Que ce soit pour une découverte, pour un nouveau membre Wild Data. Ou s'il y a d'autres questions, pour quelqu'un qui fait partie déjà de notre communauté Wild Data et qui souhaite encore plus s'informer sur les différentes possibilités avec le Wall Master XE. Alors, que doit-on comprendre du range ? Alors, désolé encore une fois, ce soir, ce n'est pas le thème du Wall Master XE, mais regardez, c'est très... Juste pour revenir à la T-Sense, quand on regarde le range, l'analyse du range, vous me demandez, que doit-on comprendre du range ? Ça revient au point 3, qui est la T-Sense. Vous placez votre souris directement, vous avez la description. Analyse du range, range du jour en pourcentage de 64, moyenne du pourcentage sur 25 séances de 97. Quoi qu'il se passe, vous avez toujours l'information. Le range du jour plus haut et plus bas. Donc, vous avez toujours l'analyse décryptée grâce à la T-Sense. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions pour la plupart. J'espère en tout cas avoir été au plus précis. Désolé encore si j'ai eu des petits moments de bug ou quoi que ce soit. C'était mon premier webinaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite tous et toutes à aller sur notre site wildata.fr ou à nous appeler toute l'équipe de Wildata. Ce sera un plaisir de répondre à vos questions et de vous accompagner dans vos démarches auprès de nous. Donc, en tout cas, je fais un petit coucou à tous les clients qui me connaissent et qui ne se gêneront pas de m'appeler pour me dire ce qu'ils en ont pensé. Et en tout cas, je tiens à vous remercier et je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Au revoir.